Ici Radio-Canada. Sylvie Bernier, du Canada, en équipe nationale mêlée du Québec, c'est un nom à retenir. Je dirais que la médaille d'or, ça agrémenterait mon voyage. Pour la première fois, je suis arrivée à Los Angeles avec le sentiment profond que j'y étais pour gagner. Bien fait! Sylvie Bernier fait une entrée remarquée sur la scène mondiale du plongeon au début des années 1980. Spécialiste du droit maître, très rapidement, elle rejoint les meilleurs de la planète. Une nouvelle élite est en train de se former. On va le voir avec, entre autres, Sylvie Bernier de l'équipe canadienne. En 1981, à la rencontre internationale Plongeon Canada, une de ses premières compétitions d'envergure, elle remporte l'or. C'est un nom à retenir. Oui, monsieur. Oh oui! Et les notes des juges semblent généreuses selon les applaudissements de la foule. Une victoire qui pave la voie à sa courte, mais fructueuse carrière. Un an plus tard, aux Jeux du Commonwealth à Brisbane, Bernier échappe la victoire aux mains de la favorite locale. Jonathan est Australie. Il faut 56,82 points pour rejoindre Sylvie Bernier. Et ça, ça pourrait vous donner la médaille d'or. Une médaille d'argent au goût amer pour la plongeuse de 18 ans. Vous êtes contente de votre performance? Disons que je suis contente, j'ai été très contente, mais dans le fond, je ne suis pas contente. La prochaine fois, je vais faire un plus gros plongeon. Pour mettre toutes les chances de son côté en vue des Jeux olympiques de Los Angeles, Bernier qui quitte sa ville natale de Québec pour venir s'entraîner avec Donald Dion, entraîneur émérite du Club Camo à Montréal. J'ai été convaincue que Donald était la personne qui pouvait me permettre de travailler les petits détails de finition que ça prend pour passer de la cinquième au monde à la première ouvrage. Au Jeux mondiaux universitaires de 1983, à Edmonton, devant une foule partisane, Bernier dispute une finale presque parfaite. Elle était nerveuse, mais c'est bien fait pour Sylvie Bernier. Elle pourrait revenir au podium. Une petite erreur la relègue au troisième rang. La Québécoise espère avoir appris de ses erreurs à un an des Jeux olympiques de Los Angeles. 52 ans après les Jeux olympiques de 1932, l'élite mondiale est de retour à Los Angeles. La Messieurs, bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 23e Olympiade. Ce sera un public, pas besoin de vous le dire, très, très, très chauvin, très concordien que nous allons retrouver ici aujourd'hui. 14 pays de l'ancien Bloc de l'Est boycottent l'événement quatre ans après le boycottage des Américains aux Jeux de Moscou. Canada, une très forte délégation, une des plus fortes forcément à cause du voisinage de Canada qui espère beaucoup de ses Jeux olympiques de Los Angeles. Absente depuis près de 30 ans, la Chine fait son retour aux Jeux d'été. Les 23e Jeux olympiques sont lancés en grande pompe. 5 août 1984, le grand jour pour Sylvie Bernier. L'athlète de Sainte-Foy réalise enfin son rêve olympique. Elle retrouve la Chinoise Li Yiwa et l'Américaine Kelly McCormick pour le tour préliminaire de l'épreuve du 3 m. Célie Bernier, après le premier tour, était neuvième. Elle s'est classée par la suite première. Après deux tours, elle était deuxième ou troisième tour. Quatrième tour, elle était deuxième. Et là, ben, elle tentera de conserver l'une des 12 premières places à moins d'un malheur. C'est un plongeon renversé. Oh! C'est bien fait! Saut périlleux et demi avec une vrille, demi-vrille plutôt, 2,1 coefficient de difficulté. C'était très bien fait. Elle a peut-être légèrement écarté les jambes. La compétition est féroce et Bernier conclut la journée en troisième position derrière ses rivales. Un résultat qui lui donne un avantage stratégique pour la finale à venir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Nous sommes en direct à la piscine. C'est la finale au tremplin de 3 m. Et on l'a dit précédemment, hier, surtout, que la jeune Sylvie Bernier de Québec a d'excellentes chances d'avoir accès au podium, puisqu'hier, elle a terminé troisième. Mais, petit détail, il faut dire que toutes les notes d'hier ne comptent plus. Il n'y a plus rien de cumulatif. C'est une nouvelle course, un nouveau championnat. Voici Sylvie Bernier, même figure, 1,6 coefficient de difficulté. Le simple avant, position droite. Bien fait! Bonne entrée à l'eau, bonne élévation. Peut-être un petit peu à l'écart du tremplin, mais là, ce serait un peu charrié. C'était très bien réussi. Remarquez bien sa position de la tête durant la phase de vol. J'espère qu'on pourra le revoir. Voici Kelly McCormick, l'Américaine. Elle fait, elle aussi, le même plongeon. Sa mère, Pat McCormick, a déjà gagné deux Olympiades en 52 et 56. Oh! C'est beau! Très bien aussi. Ça ressemble drôlement à ce que Bernier vient de donner. Je pense un tout petit peu mieux. Voici la meneuse après les qualifications. C'est l'excellente Yi Hua Li. C'est un saut périlleux et demi-avant, position carpe 1,6. Beau carpe, bonne élévation, belle entrée à l'eau. Très bien. Si vous avez remarqué, les deux plongeuses chinoises ont commencé avec le même plongeon. Au lieu de présenter un plongeon plus simple, comme la plupart des autres concurrents ont fait. Et là-dessus, c'est juste une question de tactique vis-à-vis des juges. Alors, McCormick est en tête, suivie de Sylvie Bernier, Debbie Fuller, Yi Hua Li, la chinoise. Sylvie Bernier, 1,8 simple arrière, position carpe. Vous remarquez bien que Sylvie, dans les grandes compétitions internationales récentes, en 1984, a battu déjà toutes les plongeuses que l'on voit aujourd'hui. Mais si elle l'a fait déjà, ça ne veut pas dire qu'elle pourra le faire encore. Beau carpe. Oh oui, belle entrée à l'eau. Impeccable presque. La position d'entrée à l'eau était absolument incroyable. Championne. Voici maintenant Kelly McCormick avec la même chose. Oh, c'est l'entrée à l'eau qui diffère. C'est bien, mais l'entrée à l'eau n'était pas tout à fait verticale, je pense. Remarquez bien, les pointes de pieds, lorsqu'elles disparaîtront, c'est là que la phase critique s'est jouée. Alors, on s'arrête pour une pause, mesdames, messieurs. L'Américain Carl Lewis, à seulement 23 ans, égale le record du légendaire Jesse Owens avec une récolte de quatre médailles d'or. 100 mètres, 200 mètres, quatre fois 100 mètres et saut en longueur. Lewis pulvérise la compétition. C'est la consécration pour l'olympisme américain qui récolte le tiers des titres olympiques. On se rappellera peut-être qu'à la piscine olympique, on s'était arrêté au deuxième plongeon. Il s'agit de 10 plonjons chez les 12 meilleures concurrentes des jours précédents. Alors maintenant, il s'agit de procéder avec une sorte de montage puisque le temps passe. Et nous avons conservé les 3e, 4e, 5e et 6e plongeons de seulement les principales concurrentes. Ça va avec messieurs Kenville et Cyr. Troisième tour de plongeon pour Sylvie Bernier qui était 2e. Voici le simple renversé, position carpe, 1,9 coefficient de difficulté. Belle élévation, beau carpe, bonne entrée à l'eau. Je pense qu'elle était tantinet. Prêtez-moi le terme en rotation, mais c'est drôlement bien fait. On a toujours l'impression que ses jambes vont déphaser, c'est-à-dire qu'ils vont dépasser la rotation. Il faut bien les contrôler. Voici Kelly McCormick, 1,9 coefficient de difficulté, simple renversé, position carpe. Carpe, la même chose que Bernier et Yong-Yans. Oh, beau carpe, mais c'est saccadé comme mouvement. C'est moins beau, moins élégant. Durant la phase de vol, il y a eu une phase cintrée. On va y revoir. Mais elle aussi, on voit que ses plongeuses se contrôlent très bien en l'air. Elles savent tout le temps où elles sont. Chihua Li, la chinoise, c'est le simple arrière, position carpe, 1,8 coefficient de difficulté. Rappelons que Sylvie Bernier est première jusqu'à maintenant après trois tours devant Kelly McCormick. Oh, c'est bien fait. Quoique légèrement en rotation, c'est un peu désaxé au point de vue entrée à l'eau. Sylvie Bernier qui était première après deux tours de plongeon. Après trois, pardon. Hier, elle a eu 49,77 pour ce plongeon-là, ce qui était un très beau total. Voyons voir aujourd'hui. Pleine concentration pour Sylvie Bernier. Pour votre tremplin. Très haut, que c'est bien! C'est très haut. C'est bien fait, beau café, belle élévation, proximité du tremplin désiré. On va voir ce que les juges vont dire maintenant. C'est à eux la parole, 52,29 et elle restera en première position. Même figure, même degré de difficulté, voici Kelly McCormick. L'Américaine qui, elle, voit la pression s'alourdir sur ses épaules puisque Bernier prend de plus en plus de points et l'écart peut se creuser davantage. C'est bien fait aussi, mais un petit peu écarté à l'entrée peut-être. Oui, mais aussi un peu loin. En tout cas, par rapport à Sylvie, un peu plus loin du tremplin. C'est davantage du tremplin. Sylvie avait 52,60. C'est 51,03. Alors elle prendra de précieux points devant Kelly McCormick. Voici Sylvie Bernier. Elle a 182,40 points au total, 2,16 de plus que McCormick qui la suivait après quatre tours au deuxième round. Oui, c'est bien fait! Encore une petite merveille pour Sylvie Bernier. J'ai hâte de voir ce que les juges vont dire. Hier, elle avait 44,73 pour ce plongeon. Il fallait absolument qu'elle aille chercher de beaucoup plus grosses notes pour prendre une avance sérieuse ici. 48,51. Il faut le faire. On verra Kelly McCormick. Elle a beaucoup plus de pression sur les épaules maintenant. Elle succède à Bernier et elle voit ses bons résultats. Voilà! Ça se sent, ça se voit. Pellieu est donné avant avec Sylvie Bouchon complet, donc c'est un plongeon beaucoup plus facile que celui que Sylvie avait à faire précédemment. 50,40. Elle est encore deuxième avec 230,64. Lee Chiroua, maintenant. Elle, ce sera un plongeon retourné. Saut périlleux et demi, position carpée, 2,1. Bien fait, mais encore un peu à l'oblique à l'entrée à l'eau. Elle aussi, en s'éloignant peut-être un peu du temps plein. Il me semble qu'hier, dans ce plongeon, elle n'était pas aussi loin que ça. On va voir le tableau chez les meneurs. En tête, Sylvie Bernier du Canada avec 230,91. 27 centimes de point de plus que l'américaine Kelly McCormick. Et en troisième position, la Lee Chiroua, la chinoise. Sylvie Bernier. Double saut périlleux et demi avant. 2,4 coefficients de difficulté. Position carpée, c'est la même figure que l'on a vu précédemment avec Debbie Fuller. Bien fait, mais un peu carpée, je pense, à l'entrée, Jean-Pierre. Un peu d'éclabouchure. Par contre, son ouverture était bonne. Elle semblait très à l'aise, mais je pense qu'elle a eu un peu de relâchement au moment de l'entrée à l'eau. Hier, elle avait réussi 54 dans ce plongeon-là. Elle a 59,04 aujourd'hui. Elle conserve le premier rang momentanément avec 289,95. McCormick, qui était à 27 centièmes de point derrière Bernier. Oui, c'est bien fait, ça. Il y a eu juste une petite hésitation dans la phase de vol où elle a croisé un peu les jambes, mais elle s'est corrigée dans la dernière phase du vol. Attends, on va. 57,60. Et ça, ça pourrait la remettre en tête. Non, elle est encore deuxième. Voici Lee Hiroa. C'est un plongeon double saut périlleux et demi avant, position carpée. C'était pas encore le temps d'ouvrir au moment où elle est entrée à l'eau. Malheureusement, je dirais pas qu'elle a raté complètement ce plongeon. Non, loin de là. Mais c'était certainement pas à la hauteur de son talent. Alors, voici le classement jusqu'à maintenant. Bernier est en tête, 289,95. 1,71 de plus que McCormick, l'américaine, suivie de Koshian, la chinoise. L'autre chinoise est en quatrième rang. Souffert en cinquième. Et Demi Fuller, l'autre canadienne, en sixième position. On vous reviendra un peu plus tard. Nous en sommes maintenant rendus au huitième tour de plongeon. Voici Chris Souffert des États-Unis. Et elle était quatrième après les huit premiers tours. Elle est très grande. Elle mesure à peu près cinq pieds, huit pouces. Oui, je pense que dans cette compétition, avec une autre plongeuse, elles sont les deux plus grandes. Oui, la Hollandaise. Oh oui, c'est bien fait. C'est une de ses meilleures figures. Voici Sylvie Bernier, la meneuse depuis le troisième tour. Voilà qui est très important. Et là, jusqu'à maintenant, 5,37 points d'écart avec sa plus proche rivale, l'américaine, Kelly McCormick. Belle élévation, beau carpe, beau groupé. Oh, bonne entrée à l'eau, quoique elle a ouvert peut-être un petit peu prématurément. Oui, avec un peu, avec un peu d'oscillation dans l'entrée. Donc, la tenue du corps peut-être était moins bonne que dans ses plongeons précédents. Voyons voir ce que les juges vont donner. 60,48. Elle est encore première avec 411,75. Kelly McCormick, l'américaine, s'amène maintenant sur le tremplin de trois mètres. Elle a besoin de 65,92 points. Oh non! Vous voyez ce qu'on parlait du stress précédemment. Pourtant, elle avait bien réussi ce plongeon-là, mais dans d'autres circonstances. Voici le classement avec 411,75. Sylvie Bernier du Canada est en tête. Elle a 15,67 points de plus que McCormick, l'américaine. Chris Souffert des États-Unis. Souffert qui vient exécuter son dernier plongeon. C'est un saut périlleux et demi renversé avec deux vrilles et demi, 2,9 coefficients de difficulté. Elle était troisième jusqu'à maintenant. Et avec une très bonne exécution, elle pourrait rester sur le podium. C'est très important pour elle. Légère écartèlement des jambes, mais c'est bien fait. Elle a bien recouvré, je pense, Jean-Pierre. Oui, vous avez vu juste là, dès le départ, elle a écarté légèrement les jambes, mais le plongeon est bien réussi. Je pense que ça nous donnerait des bonnes notes. 70,47! 517,62! C'est extraordinaire! Le plus haut total dans cette compétition jusqu'à présent. Jamais on n'aurait pensé qu'en compétition olympique, on franchirait le cap des 500. On l'a fait deux fois hier, après les préliminaires. Eh bien, bravo! Un saut périlleux et demi-avant, deux tirs mouchons, 2,5. La meneuse jusqu'à maintenant. Et ça, c'est encore très important pour elle, mais elle l'est réussie mieux que ses deux précédents. Donc, ses plongeons, avec Vrie et Sylvie, en général, n'ont jamais de problème. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Exactement. Ce serait peut-être la première fois aussi qu'elle franchirait le cap des 500. Légère écartèlement des jambes! Oui, c'est bon! C'est bon! Au départ, elle a eu un léger écart entre les jambes, mais c'est pas grave. Je pense que ce sera suffisant. Attendons voir la note des juges. Ce sera très important. 62,25! 530,70 comme total! Je pense que vous voyez une petite bonne femme qui est bien heureuse actuellement. Et je la comprends. La deuxième médaille du Canada, elle est félicitée par Shuford, l'américaine. Et ça, c'est un beau geste de compétition. Elle est première! Elle monte très bien dans ce plongeon ici. Enfonce bien son tremplin. Tout de suite dans les phases d'évrier. Voyez au départ, elle a légèrement écarté encore ici. Maintenant, elle se reprend. Elle garde les jambes bien serrées pour terminer le plongeon. Et entrez bien droit! Oh! Quelle émotion! Voici McCormick, l'américaine. 205c, 2,8. C'est un double saut périlleux et demi-arrière. Elle a besoin de 70,45 points pour aller chercher la médaille d'or. Alors, attendons voir. C'est très important. Et tout peut arriver encore. Oui, 70, on vient de le voir. C'est possible d'aller chercher ça dans un plongeon. Oh! Elle ira chercher le précieux point. C'est pas fini, mais... Je pense que ça n'est pas suffisant. C'est peut-être un jeu rapide de ma part, mais je pense que ça n'est pas suffisant. 67,20. Médaille d'or pour Sylvie Bernier du Canada avec 530,70, comparativement à 527,46. Classement final. Première et médaillée d'or. Sylvie Bernier du Canada avec 530,70 points. Une différence de 3,24 points avec Kelly McCormick qui mérite la médaille d'argent avec 527,46 points. Et la médaille de bronze va à Chris Souffert également des États-Unis avec 517,62 points. Bernier félicité par McCormick, l'américaine. Les deux se sont fait la plus belle lutte qui soit en plongeon jusqu'à maintenant aux Jeux olympiques. Elle a démontré ici qu'elle était capable de soutenir la pression et je pense qu'il faut être très heureux partout au Canada, au Québec en particulier. Alors, l'hymne national canadien, mesdames et messieurs. Première Québécoise à remporter l'or aux Jeux d'été, Sylvie Bernier fait un retour triomphal chez elle. Une foule enthousiaste et bruyante se déplace pour accueillir la nouvelle championne olympique. Le nom de Sylvie Bernier est sur toutes les lèvres. Merci infiniment. C'est plus que je m'attendais. Tout le monde a essayé de m'avertir, de me dire que ça allait être épouvantable, sensationnel. Je ne sais pas quel mot, mais vraiment, c'est vraiment pas imaginable. Ça me touche vraiment au cœur. J'ai eu le bonheur d'atteindre le plus haut sommet de mes disciplines. Les 11 années que j'ai consacrées au plongeon m'ont procuré de grandes joies et beaucoup de satisfaction personnelle. À 20 ans, à la surprise générale, Bernier annonce sa retraite. Je veux maintenant aider d'autres jeunes plongeurs et plongeuses du pays à atteindre les mêmes sommets et à vivre cette expérience sensationnelle. Je n'avais plus l'étincelle, je n'avais plus la passion, je n'avais plus... Je savais que je me rendais jusqu'au 6 août 84 à 16h45 après la finale. Et je le savais que ça allait s'éteindre-là. Sylvie Bernier m'est fait une carrière couronnée de succès. Toute jeune, elle a su atteindre le sommet de son sport. Elle est toujours la seule championne olympique canadienne en plongeon, un exploit qui tient depuis 1984. J'ai une brosse de vouloir... ... Il имеет justement un improvement hygienque à atteindre le sommet de la haven.